bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne aujourd'hui le bounti le fascicule 35 avant de commencer j'aimerais remercier florence qui m'a envoyé une photo de son avancée du travail sur le bounti bon voilà un jour bien sûr avec avec son autorisation évidemment de florence je voudrais mettre sa photo sur la chaîne évidemment j'ai l'autorisation de manière de tourne je ne suis pas là pour voler les photos de personnes et puis s'il y en a d'autres qui veulent aussi m'envoyer de des photos de leur avancer du boulot sur le bounti ben n'hésitez pas vous faites comme florence ou vous l'envoyez par mail et puis voilà mon mail et voilà vous allez voir la vidéo je sais que j'ai assez de vidéos une vidéo où je mets mon mail à florence et voilà et je la remercie beaucoup et un jour ou l'autre quand je ferai une session peinture là dessus et bien j'aimerais voilà j'aimerais je ferai voir un petit peu voilà évidemment son avancée du boulot si si dans l'avancée elle veut m'en envoyer d'autres il n'y a pas de problème il n'y a pas de souci même d'autres et d'autres personnes qui sont en train de faire ce ce voilier mythique de la royale nevi voilà donc on va regarder un petit peu le fascicule le fascicule 35 1 avec nos lattes de bordage de la coque la compagnie française des indes orientale ça c'est pour le fascicule on arrive sur le pas voilà on a des lattes de bordage et on va commencer à border avec des lattes on va voir le centrage le la diminution des lattes et tout ça et puis bon mais la mise en place moi j'en ai fait déjà un côté j'ai des petites difficultés alors ce qu'on voit eh bien on ne voit plus ici il y avait un petit rond avec un montage facile pour ceux qui n'en ont jamais fait de coquebois c'est pas c'est pas bateau je dirais de débutants c'est pas un bateau difficile difficile mais c'est pas un bateau de débutants parce qu'on a des planches de bordage à centrer et pas les moines puisque il est vraiment vraiment en rond voilà mais on va voir ça dans la vidéo évidemment donc montage facile non je dirais moyen je dirais pas que c'est facile et c'est pas compliqué non plus voilà donc on a le pas à pas évidemment avec ça moi je vous avoue que peut-être ce sera dit dans la vidéo j'aimerais bien finir quand même avant d'attaquer l'arrière bon après je vais attendre notre numéro en fait de toute manière à chaque numéro je ferais voir un petit peu l'avancé je ferais voir un petit peu s'il y a des difficultés à faire voilà certains endroits mais après si vous respectez un petit peu le truc bon je pense qu'il n'y a pas trop 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 de grosses 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 difficultés là dessus c'est pas facile ça je le répète c'est pas facile il faut prendre son temps même moi ça m'arrive encore à faire des erreurs voilà là vous voyez moi ça les petits clous là non mais je vais expliquer dans la vidéo voilà ça c'est tout pour le fascicule 35 évidemment de 36 on a encore des lattes de bordage évidemment on continuera tout le bordage de la coque eh bien on va voir ça un petit peu en plus voilà on va regarder un petit peu cette vidéo et ce montage voilà donc pour ces planches de bordage d'ici sur la proue on prend une première latte enfin moi je fais comme ça et après voilà et là vous voyez bon alors pour le centrage on peut la prendre sur un angle de bureau comme ça mais moi je vais vous faire voir comment je vais faire avec un appareil que tout c'est généralement tout le monde peut la voir si si il y en a qui ont des centreuses à chaud mais voilà c'est mieux quand même alors avec un crayon je trace à peu près à ce couple là parce que c'est là où commence à peu près l'arrondi on fait courir la latte comme ça tac et puis on va mettre jusque là voilà voilà donc on a nos deux traits voilà et moi je les reporte de l'autre côté à peu près tac tac voilà je les reporte de l'autre côté et voilà je vais vous faire voir avec quoi je le fais moi je le fais avec un vieux fer à souder voilà vieux fer à souder ça c'est un fer à souder à 60 volts voilà voilà mais 40 sont encore mieux parce que ça chaufferait moins on prend la latte et puis on y va gentiment bon voilà ce qu'il y a c'est qu'il y a un peu 40 watts parce que voilà il serait il chauffer moins et on chauffe l'intérieur de la latte alors ça va l'amortir évidemment mais on n'y reste pas trop longtemps dessus je dis pas elles arrivent des fois cassé alors on n'appuie pas trop 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 on laisse faire un petit peu voilà bon quand on a fait ça on a déjà une belle courbure on attend un petit peu que ça refroidisse tout ça mais bon déjà ça cintre déjà la baguette elle commence à prendre son cintrage on revient sur le modèle voilà on revient sur le modèle on le tient ça va être beaucoup d'essais à blanc et tout pour voir pour voir alors là voilà là ça force je veux pas que ça force donc c'est à peu près par là je veux pas que ça force trop donc on peut y en mettre un coup en appuyant juste un poil de plus voilà voilà et bien voilà ce qui risque d'arriver aussi c'est qu'elle risque de casser voilà alors je vais essayer quand même de la poser même si elle a été cassée comme ça avec de la colle forte alors la première latte moi je vais pas diminuer voilà je vais pas diminuer voilà parce que c'est bien beau de la racler comme ça mais c'est pareil ça fait la même chose mais du coup voilà donc elle est pété là c'est voilà vous voyez c'est ce qui risque d'arriver donc c'est sûr que ceux qui ont des centreuses pour le modélisme c'est mieux c'est sûr alors tout un tout un ne casse pas hein mais bon il faut faire un voilà mais voilà je voulais faire attention mais je crois que je n'ai pas fait assez attention voilà bon la première va être mise en place je vais la marquer alors je la marque sur le milieu du trou hein je vais la couper là alors je vais la garder quand même surtout que ça c'est le bordage de ça c'est le bordage de dessous c'est pas le bordage définitif donc du coup c'est pas trop grave voilà et pour le collage et ben là pour la première latte alors ils vous disent oui quand vous mettez la latte elle s'en va euh 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 non moi la mienne reste droite alors donc c'est pour ça que je la diminue pas c'est non voilà donc je la colle parce que je la colle à la colle forte voilà colle à la colle forte sur le plancher voilà bon voilà la première planche de bordage est posée de ce côté là voilà ici et euh voilà on va voir le décadé on va voir le décalé il y a si j'arrive à vous le faire voir voilà le décalé il est là donc là finalement il a mais moi j'ai pas recoupé bon euh c'est pas encore tout à fait c'est que c'est pour ça que j'attends euh je l'ai pas encore recoupé mais je le couperai après voilà c'est parce que la planche quand on la mettait tac elle remonte comment ça sur les travaux mais euh voilà bon on va attaquer euh l'autre je vais attendre quand même que ça ça soit sec ça soit sec un peu j'ai mis un peu de colle là mais c'est pas grave c'est pas du tout grave donc on va continuer avec l'autre donc quand on a tracé voilà quand on a tracé quand on a passé euh euh le fer ou faites comme vous pouvez vous euh moi je fais comme ça parce que c'est euh il y a des solutions d'autres solutions comme comme le tremper euh ou le mettre sur euh euh casseroles du pibou 이션 vous plantez vos planches de bordage au dessus elles vont prendre la vapeur elles seront plus souples pour euh pouvoir les cintrer sauf que voilà il faut les mettre en place il faut attendre qu'elle sèche avant de les coller donc du coup c'est des solutions mais beaucoup beaucoup plus longue après bon ben il y a le de le frotter voilà sur un angle sur un angle oui aussi ça fonctionne pas de problème mais sur des courbes comme ça bien souvent vous allez frotter et vous allez vouloir plier 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 puis vous voyez même avec le fer à souder avec le bord du fer à souder alors ceux qui ont des centreuses évidemment je vais le répéter mais ceux qui ont des centreuses à bordage la planche à bordé bon ben voilà à utiliser ça moi je n'en ai pas donc j'ai pris un lieu de fer à souder et puis voilà ça marche aussi bien ça noircit mais ils sont sans son coup alors là on teste un petit peu à blanc évidemment voilà donc du coup elle suit l'autre donc celle là je vais pas l'améliorer pour ce n'est pas obligé de tout à l'est améliorer tout le temps du moment où ça suit bien comme il faut et voilà mais ça suivra comment ça c'est là on va suivre donc ensuite de ça non on peut aussi alors attention on peut la travailler comme ça mais gentiment parce que quand elle a été chauffée à l'intérieur on peut pas continuer à plier ou alors il faut remettre un coup de chauffe on peut la redresser mais on peut pas la plier donc si vous voulez vous pouvez les cintrer un tout petit peu plus et puis quand vous allez les mettre et ben elles vont se décentrer un petit peu puis voilà mais voilà le mieux c'est quand même ça c'est quand même le fer à souder je pense que tout bon bricoleur il en a un et même un vieux alors moi j'ai aussi un 60 watts mais si vous pouvez avoir un 40 watts ça suffirait ça suffirait un 40 watts ça suffit il n'a pas besoin d'avoir une grosse puissance de chauffe voilà pour pour centrer les planches alors à la suite de ça ça va être une vidéo un petit peu longue pourtant je fais des coupures des fois entre chaque truc mais voilà je suis obligé de faire comme ça parce que sinon ça durerait des plombes voilà après ça toujours pareil petit peu de colle à bois sur le bord alors je vais enlever ça sur le bord de l'autre de l'autre plage de bordage voilà alors d'habitude je mets de la 60 chrono alors d'habitude aussi j'emploie aussi de la zap agap c'est une colle spéciale pour moi je fabriquer les avions avec voilà la zap agap c'est bon mais là j'en ai plus alors donc parce que la zap agap vous mettez en place vous faites couler un peu de zap agap puisqu'elle est vachement liquide et puis et puis ça fait ça fait le job ça ça passe dans les fibres du bois et tac et ça colle voilà la zap agap la zap agap c'est le pot qui est vert parce que l'orange je crois que le le rose je crois que c'est pour le l'abs quand on fait des bateaux des maquettes des bateaux en abs je crois que c'est l'abs ou le plastique voilà mais la zap agap verte je crois que c'est pour le balsa elle est très fluide donc du coup elle part partout partout dans les fibres du bois très très fluide et puis elle colle instantanément là j'en ai plus c'est pour ça que mon titanic est à l'arrêt parce que je n'ai plus et puis il faut que je fasse 50 bornes pour aller en chercher sur internet j'en ai trouvé mais voilà plus cher que là où j'allais me servir donc du coup je n'ai pas prise on verra peut-être je crois qu'on aurait sur internet ça arrivera directement à la maison et puis commençant voilà voilà j'en fais couler là on va en faire couler un peu là et puis on va mettre là sur l'arrivée un petit peu là voilà moi j'en mets même un j'en mets de la colle forte même avec la colle blanche c'est pas bien gras voilà on le maintient un peu en place celle là voilà alors si ça fait des coupures évidemment parce que le temps que voilà ça colle et ça ça fait des vidéos un petit peu longue mais bon c'est pas grave alors je vais vous faire voir aussi autre chose une fois que ça sera collé voilà ça va juste coller vous voyez la colle blanche même avec la colle voilà voilà bon après ça risquerait de sauter si ça passe et coller après voilà on a ici ce carré qu'il faut garder l'ouverture aussi mais on coupera juste à deux voilà ça c'est à l'étrable et ici on coupera et puis on voilà c'est tout c'est pas plus compliqué que ça on pourra mettre un petit coup de ponçage de chaque côté pour bien légaliser pour pouvoir entrer dans je crois que ça s'appelle l'étrable voilà donc voilà pour la deuxième voilà bon je vais faire voir un petit peu de l'autre côté alors j'ai pas fait du tout pareil désolé j'ai pas fait du tout pareil ils disent ouais faites-le pareil quand il n'y a pas besoin de faire de la diminution sur les lattes on le fait pas c'est pas un problème s'il faut en faire on le fait voilà et pour faire la diminution voilà comment là je vais faire voir tac voilà on va se mettre sur ce côté voilà on voit rien on va se mettre sur ce côté alors moi je vous cache pas aussi que je vais attendre le fascicule 37 parce que je sais qu'il faut qu'on finisse celle là en dessous ici je vais attendre le 37 pour faire une vidéo parce que moi ce que j'aimerais faire avant de faire à l'arrière parce qu'ils nous font travailler devant à l'arrière le temps de séchage j'aimerais finir tout le vent j'aimerais fermer tout le vent et puis après on fermera derrière enfin moi je pense que je sais pas je vais voir ce qu'il y a dans le 37 je vais essayer de finir d'abord d'une manière les plages de bordage on va en avoir surtout le telacoque alors donc qu'on le fasse par là ou par là-bas un premier sport pour la diminution des lattes alors la diminution des lattes quand on en prend une et qu'on fait comme ça le basculement on voit que là elle mord sur l'autre voilà en bout là elle arrive à mordre sur l'autre voilà il y en a qui ne morderont pas mais il y en a qui mordent alors elle remonte vers les travaux tac donc du coup je mets voilà où elle va commencer à mordre à peu près c'est pas voilà c'est pas non plus c'est pas de nu un coucou suisse hein voilà voilà elle va commencer à mordre ici tac voilà voilà et puis elle va mordre jusqu'à elle est à la fin donc c'est difficile à faire parce que moi je veux pas la cintrer avant de faire cette coupe là donc du coup voilà et puis on elle savait de noix jusqu'à par là voilà jusqu'à par là et après quand j'ai tracé ça je prends alors là c'est pareil je pousse tout ça pour qu'on voyez hop voilà voilà j'en fous partout sur le redis ça ça elle reste là toi voilà là t'es bien alors voilà j'ai fait le premier trait ici le deuxième il est là ça sort à la fin je prends le réglé et puis parce qu'on n'a pas de de ils disent pas de combien il faut les diminuer ni de machin tout ça ils disent pas voilà je vais faire à peu près deux tiers un tiers voilà voilà et puis là la taille se pliera pour le reste donc du coup je recontrôle quand même voilà si j'ai bien été au bout il y en a même un petit peu plus long où j'avais un petit peu plus loin on va aller un petit peu plus loin voilà donc je la coupe je la coupe là on va s'arrêter à l'étrôme voilà donc vous voyez j'en ai rajouté un petit peu plus on va essayer de zoomer ah ça va faire une vidéo là on va tant pis voilà et de ce point là à la base de l'autre bout voilà il y aura une de bien compliquée hein j'y fous un coup d'aille tacto j'attire la première passe deuxième passe voilà bien tenir de bien tenir le truc voilà ça a été diminué mais on va pas s'arrêter là je prends le truc comme ça et je finis alors pour pas que ça s'arrête sur un angle comme ça je finis ici voilà pour voilà pour attraper voilà la pente voilà voilà après après ça et bien je vais la chauffer et la coupe je la mets toujours vers l'eau voilà la coupe elle va toujours vers l'eau donc là je vais pas relancer le fer à souder donc je relance le fer à souder donc quand on a fait la marque évidemment la marque va attaquer le centrage et bien voilà maintenant on va faire à souder il est chaud tac on vient centrer comme les autres comme ça ça permet permet d'avoir moins de casse moi j'ai eu de la casse parce que voilà j'ai à un moment donné j'ai trop appuyé et puis ça a cassé mais bon ça permet quand même d'avoir moins de casse que parce que là si vous avez autre chose si vous faites avec autre chose vous allez avoir alors mis à part l'eau comme je dis la vapeur ça alors là ça casse vraiment pas du tout voilà si on y va moins l'eau ça casse vraiment pas du tout mais c'est plus long voilà il y a toujours mis sur l'inconvénient voilà voilà et là elle est en place voilà là on y mettra une petite pince sur fond voilà voilà mais bon si on colle comme ça et bien ça va très bien voilà ah mais je vois pas ah on voit pas tac voilà là bien sûr en poussant là en mettant bien en calant bien comme il faut là voilà là elle est en place elle est en place et puis avec sa diminution évidemment voilà qu'on a fait auparavant voilà quoi dire d'autre il y aura pas grand chose d'autre dans cette vidéo voilà je pense qu'on a tout vu la diminution le cintrage le collage bon ben le collage est toujours pareil voilà quand vous collez et bien bien mettre de la colle entre les entre les deux entre les deux planches bien la coller sur les couples et puis voilà et moi vous voyez je mets pas de je mets pas de clous voilà je mets pas de clous parce que dans ce bois là c'est du médium et le médium quand vous plantez un clou ou n'importe quoi et bien vous faites une fissure parce que le médium c'est du carton et du coup et bien quand vous plantez un clou ou n'importe quoi ça vous ça vous défait le médium ça vous défait le carton tac ça l'ouvre c'est pas c'est pas du bois c'est pas comme c'est pas du du vrai bois quoi c'est du bois si on va par là puisque le carton c'est du bois mais c'est pas voilà c'est pas c'est juste ça c'est du recyclage de carton donc le médium donc voilà mais voilà je vais poser celle là je vais continuer et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo je vous en ferai une pour vous faire voir où j'en suis moi parce que je pense que je vais fermer là je crois que dans le 35 ou dans le 36 on ferme là je sais pas si je vais attaquer l'arrière parce que moi j'aimerais finir au moins d'un côté de pas avoir tout le temps à faire la navette entre la proue et la poupe et puis tribord bavord machin enfin ça on est obligé de le faire parce que sinon je sais pas si ça déforme le chantier maintenant vu qu'il y a les plats échéés les machins c'est pas ça qui va étirer dessus qui va le déformer quoi bon voilà ça c'était un petit monde comme ça mais en attendant de vous retrouver plus tard dans les prochaines vidéos je vais voilà voilà en attendant de vous retrouver plus tard dans les prochaines vidéos comme je le disais à tous portez vous bien et allez salut au revoir Sous-titrage ST' 501